L'invité au bout du fil avec nous, M. Détier Failly, coordonnateur du pôle des non-alignés. Bonjour M. Failly, vous nous recevez bien ? Oui, je vous entends. Merci d'être notre invité ce matin, un grand plaisir de vous recevoir. Alors, vous êtes le coordonnateur, disais-je, du pôle des non-alignés. En direction de la présidentielle 2024, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'une révision exceptionnelle subsurera à la révision ordinaire des listes qui devraient démarrer le 1er février avant-hier. Ça ne vous pose pas problème, ce petit changement, ou il n'y a pas de différence ? Bon, en principe, le véritable problème, c'est le retard de l'information. Parce que légalement, il y a révision ordinaire du 1er février au 31 juillet de chaque année. Donc, tous les citoyens s'attendaient à ce que, effectivement, la date de l'élection présidentielle soit fixée pour permettre de lancer cette révision. Donc, le fait d'attendre jusqu'au 1er février pour informer les Sénégalais qu'il n'y aura pas de révision ordinaire, mais plutôt une révision exceptionnelle, sans pour autant prendre les dispositions nécessaires pour donner, comme cela se doit, l'information qui doit permettre à chaque Sénégalais de savoir, ayant décidé de ne pas faire la révision ordinaire, mais plutôt la révision exceptionnelle, ce qui est possible à la veille d'une élection présidentielle. Le grand problème, l'inquiétude des Sénégalais, c'est ce retard-là et cette information pratiquement incomplète parce que le fait simplement de dire qu'un décret sera pris, alors que la révision aurait dû commencer, c'est ça qui constitue une inquiétude pour beaucoup de Sénégalais. Il a aussi annoncé une campagne de communication, mais pouvez-vous nous expliquer davantage la différence entre révision exceptionnelle et révision ordinaire, pour ceux qui écoutent ? Bon, la révision ordinaire, c'est que chaque année, qu'on soit proche ou non d'une élection, chaque année, il doit y avoir la révision des listes électorales, parce que le Code électoral dit que les listes électorales sont permanentes, donc il faut régulièrement les mettre à jour. Donc, la révision ordinaire, c'est une remise à jour régulière chaque année, du 1er février au 31 juillet. Maintenant, quand nous allons à une élection, comme c'est le cas présentement, nous sommes à un an de l'élection présidentielle, si nous faisons une révision ordinaire, cela signifie que ce sera du 1er au 31 juillet. Compte tenu maintenant du fait qu'il y a une situation exceptionnelle, parce que nous allons à une élection présidentielle, la révision, au lieu d'être ordinaire, limitée dans un délai très précis du 1er février au 31 juillet, peut enjamber cette période, c'est-à-dire aller du 1er juillet au mois de septembre, pour prendre en compte les deux mois de février de 2024. Donc, c'est cette situation pas spéciale qui justifie qu'on parle de révision exceptionnelle. Donc, dans cette démarche annoncée par le ministère de l'Intérieur, on peut avoir une révision ordinaire et une révision exceptionnelle consacrée justement au scrutin présidentiel, c'est ça? Bon, pour cette année, on ne pourra plus faire que la révision exceptionnelle, parce que la révision ordinaire qui pouvait commencer le 1er février ne peut plus se faire. Donc, l'option étant de faire une révision exceptionnelle, cela est possible, mais il faut que, très tôt, qu'on informe les Sénégalais pour que l'on sache quelle sera la durée de cette révision. Parce que la différence entre une révision exceptionnelle et une révision ordinaire, c'est que quand il s'agit d'une révision ordinaire, il n'y a pas possibilité de modification de la durée. C'est du 1er au 31 juillet. Alors, quand il s'agit d'une révision exceptionnelle, il appartient au président qui prend le décret de préciser quelles seront les conditions, les modalités, la durée de la période de révision et la durée de la période contentieuse. Le décret pourrait dire que la révision se fera en 10 mois, comme le décret peut dire que la révision se fait en 2 mois. D'accord, c'est clair. Alors, est-ce qu'en tant qu'acteur politique, le ministère vous a donné des raisons sur, vous a dit pourquoi il n'y a pas eu de révision ordinaire ? Non, le ministère n'a pas communiqué, à part le document qui est vu dans la presse, le communiqué. Nous ne pouvons pas aussi comprendre les motivations profondes. Ça peut être dû peut-être à un manque d'attention jusqu'à ce que cette date soit arrivée. Pour un État, quand même, ce n'est pas pardonnable. Qu'on soit obligé de se ressaisir en disant que oui, la révision exceptionnelle n'aura pas lieu, la révision ordinaire n'aura pas lieu, mais c'est plutôt une révision exceptionnelle. Et qu'un décret serait pris. Alors qu'au lieu de faire un communiqué dans ce domaine-là, dès le mois de janvier, ce communiqué aurait pu être fait et le décret pris, ce qui permettrait aux Sénégalais de savoir que légalement, la révision sera une révision exceptionnelle et va commencer à telle période que non, une révision ordinaire qui devrait commencer le 1er février à venir. Mais attend jusqu'au 1er février pour communiquer, c'est ça qui pose véritablement problème. Alors, vous l'avez dit tantôt, la date du scrutin est toujours méconnue. Cela a divisé un peu les acteurs politiques. Quelle est la position du pôle des non-alignés là-dessus? Bon, c'est-à-dire, normalement, conformément à la loi, puisque le mandat est de 5 ans, l'élection présidentielle doit avoir lieu le dernier dimanche, en principe du mois de février 2024. Mais tant que le décret n'est pas pris, personne ne peut dire que l'élection a lieu à telle période. Et tant que ce décret n'est pas pris aussi, il n'y a pas possibilité d'engager les opérations préparatoires pour cette élection. Et dans ce rythme-là, on crée des suspicions qui auraient pu être évitées, parce qu'aller à des élections demande que l'on restaure une certaine confiance qui permette à chaque acteur de comprendre que ce qui est important, c'est d'être dans le terrain, sur le terrain, de se battre et de conquérir le suffrage des Sénégalais en étant sûr que toutes les conditions de transparence et de respect de la légalité sont réunies. Quand on parle de confiance, il y a aussi le problème de la fiabilité du fichier. Êtes-vous rassuré pour la présidentielle à venir? Pour le fichier, il faut dire qu'après l'audit qui a été fait, les auditeurs avaient fait un certain nombre de recommandations qui doivent être prises en compte, mises en œuvre. Et à partir du moment, dès l'instant que ces recommandations sont mises en œuvre, il ne peut plus y avoir de problème en ce qui concerne le fichier. Mais à ce niveau-là aussi, il faudrait que la concertation permette aux acteurs politiques de s'assurer que toutes les recommandations qui ont été faites par les auditeurs ont été effectivement mises en œuvre par ceux qui sont chargés de cela, à savoir la Direction Générale des élections. Et cette concertation n'est pas à l'ordre du jour? Vous n'en parlez pas avec les autorités? Bon, peut-être, en tout cas, il n'y a aucune information à ce niveau. La dernière fois, ce qui s'est passé en tout cas tout récemment avec cette affaire de révision, on attend jusqu'à la dernière pour balancer en communiqué. Nous espérons qu'on ne vivra pas la même situation, c'est-à-dire attendre le dernier moment, peut-être pour inviter les acteurs à échanger pour s'assurer que toutes les conditions de fiabilité et de transparence sont réunies pour aller à l'élection présidentielle. Outre le fichier, l'on craint aussi des problèmes à cause du parrainage. Est-ce qu'à ce niveau, les règles du jeu sont claires pour cette fois-ci? Le parrainage, les règles du jeu concernant le parrainage, c'est ce que nous avons dit depuis 2018, nous le maintenons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui font le parrainage. Mais dans ces pays, les règles sont tellement claires que quand votre candidature est rejetée, vous ne contestez pas parce que vous savez que la candidature est rejetée sur une base objective. C'est ce tout-il-là qui permet de vérifier le parrainage, c'est ce tout-il-là qui n'est pas consensuel, qui n'est pas fiable et qui est à la base de toutes les tensions et de toutes les contestations que nous vivons en ce qui concerne le parrainage. Et surtout que nous allons à l'élection présidentielle, les candidatures seront reçues au niveau du Conseil constitutionnel et il appartiendra au Conseil constitutionnel de vérifier le parrainage. Chacun se rappelle les incidents qu'il y a eu en 2012, en 2019, pardon, quand il fallait déposer ces candidatures-là. Et toutes les contestations qu'il y a eu, parce que tous ceux qui ont été rejetés ont contesté les motifs pour lesquels le Conseil constitutionnel a invalidé leurs candidatures. Pourquoi ? Parce que l'instrument, l'outil de vérification, de contrôle du parrainage, cet outil-là n'est pas fiable, n'est pas consensuel. Et c'est là ce qui constitue aujourd'hui une grande inquiétude pour tous les acteurs politiques. Certains acteurs même, dit-on, ne savent pas du tout comment c'est vérifié, comment ça se passe au niveau du Conseil constitutionnel concernant le parrainage. Alors, oui, allez-y. Oui, c'est ça. Parce que le Conseil constitutionnel dispose d'un outil de contrôle et de vérification. C'est tout-il-là, je dis qu'il n'est pas consensuel. Personne ne sait comment il fonctionne. C'est ce qui fait que, à part ce moment-là, quand vous êtes rejetés, vous êtes dans votre bon droit de contester parce que vous ne pouvez pas donner les raisons objectives pour lesquelles votre parrainage a été invalidé. Il y a aussi le suspense qui demeure sur la troisième candidature, probable troisième candidature du président Macky Sall. La société civile a déjà lancé le combat. Djamagane, troisième mandat. Vous, Paul, des non-alignés, vous en pensez quoi ? Bon, vous savez, Djamagane, deuxième mandat. Djamagane, deuxième mandat. Djamagane, deuxième mandat. Djamagane, deuxième mandat. Mais le problème, c'est ici, c'est qu'il faut qu'on comprenne que, sur la question de cette candidature, il y aura nécessairement des divergences profondes. Pourquoi ? Parce qu'en 2016, lors du référendum, beaucoup de forces politiques qui ont bâti campagne pour le nom, dont je faisais partie, la campagne portait essentiellement au moins sur deux points. Le motif du nom. Un, la question des droits nouveaux qui paraissait ouvrir la voie à la légalisation de l'homosexualité. Deuxièmement, la rédaction de l'article 27 de la Constitution qui nous paraissait ouvrir des possibilités effectivement à cette candidature-là. Comme en 2011. Et c'est la raison pour laquelle, en bâti campagne, nous avions toujours dit qu'il fallait une disposition transitoire qui indiquait clairement que le mandat de cet an faisait partie du décompte. Chacun se rappelle aussi... Oui ? Allez-y, allez-y. Chacun se rappelle aussi qu'aujourd'hui, très tôt, les constitutionnalistes ont attiré l'attention sur cette disposition de l'article 27. Le débat aujourd'hui, c'est que quand ce problème s'est posé, je crois que le président de la République avait lui-même réglé la question en disant que la Constitution était verifiée, que c'était son second et dernier mandat 2019-2024. Je pense que c'est à ce niveau-là, surtout que le débat doit être porté pour que l'on comprenne qu'on ne peut pas continuer dans ce pays-là à faire la politique en se permettant, n'est-ce pas, régulièrement de se déduire et ceci est valable pour tous les acteurs politiques. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'à ce niveau-là, le président avait pris un engagement jusqu'à preuve du contraire. Nous, nous considérons que cet engagement sera respecté. Alors, pour cette disposition transitoire, le ministre de la Justice a affirmé qu'elle a été bien introduite, mais rejetée par les sages du Conseil constitutionnel. Vous y croyez ou pas? Bon, c'est-à-dire, en fait, le rendu du Conseil constitutionnel concernant ce... L'article 27. Non, non, non. Concernant le référendum en lui-même. Oui. Le Conseil constitutionnel avait dit que cette constitution ne pouvait pas avoir de prise sur le mandat en cours parce que c'est cette disposition qui faisait que le Conseil constitutionnel disait qu'on ne pouvait pas réduire le mandat de septembre. Voilà. Donc, c'est déjà à ce niveau-là, effectivement, c'est à ce niveau-là que la confusion a commencé. Mais en tout état de cause, les constitutionnalistes ne sont même pas d'accord sur... Oui. C'est surtout ça, le problème. Sur la position à adopter. Mais à ce niveau, nous disons que si la constitution posait problème, il faudrait que l'on sache quel est l'esprit qui avait guidé les gens pour adopter la conscience. L'esprit, c'était de limiter le nombre de mandats. Et à partir de ce moment-là, le premier concerné a dit lui-même qu'il allait se conformer en respect de cette limitation de mandat. Nous pensons que cet engagement sera certainement respecté. Au cas maintenant où cet engagement n'est pas respecté, mais ce qui s'est passé en 2012 doit être une référence pour nous. Le président Ablaïwa, c'était entêté, était présenté. Le conseil constitutionnel avait validé sa candidature, mais à quoi a-t-on abouti comme résultat ? Le peuple sénégalais qui avait opté pour la limitation des mandats a dit que oui, vous devez déposer votre candidature, mais nous limitons le nombre de mandats à deux. Et on a eu une alternance sans avoir besoin de faire couler du sang. Alors, vous venez dire que la polémique a commencé lorsque le conseil a refusé la réduction du mandat de 7 à 5 ans que le président avait soumis au SAGE. Selon aussi Ismaël Amadjofal, ces SAGE auraient rejeté la disposition transitoire qui aurait peut-être réglé définitivement cette question. Alors, si le suspense persiste et que peut-être demain, on en arrive à la situation de 2011, l'on pourrait imputer toute la responsabilité au conseil constitutionnel ? Vous savez, le conseil constitutionnel est certainement responsable, mais le conseil constitutionnel, qu'on le veut ou non, interprète et la loi ou la constitution lui confère à lui seul le pouvoir d'interpréter les lois. À partir de ce moment, ce sera, comme je l'ai dit, la même situation qu'en 2011, parce qu'en 2011, quand le conseil constitutionnel a validé la candidature d'Ablaïwan, nous avions tous estimé que, en réalité, cette candidature n'aurait pas dû être validée. N'est-ce pas ? Oui. Mais ça n'a pas empêché, je dis, quelle que soit la situation, au peuple souverain, de lui d'interpréter sa constitution. Le peuple à le dernier mot. Le peuple à le dernier mot, c'est lui seul qui est souverain. Et à partir de ce moment-là, il appartiendra au peuple sénégalais de trancher en toute indépendance sans, comme je l'ai dit, sans qu'on ait besoin de perdre encore des vies humaines pour rien. Parce que, regardez ceux qui ont perdu leur vie en 2011. À quoi ça a abouti ? Quels sont les résultats ? Ils ont perdu leur vie, on est venu et on recommence le même combat. Faudrait-il avoir encore d'autres morts pour élire quelqu'un qui par la suite pourra se déduire et pour nous reconduire dans le même cycle infernal de perdre en vies humaines ? Votre position est claire. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'effectivement, il faut nécessairement qu'on aille dans le sens de préserver des vies humaines et que l'on ne vive pas les mêmes situations qui nous ont fait perdre des concitoyens et qui sont pratiquement aujourd'hui presque oubliés parce que les gens continuent le même combat pour avoir le même cycle infernal. Je crois que c'est ça qu'il faut éviter. Maintenant, le combat qui est mené à gauche et à droite partout pour que véritablement on n'arrive pas à nous référer au Conseil constitutionnel, ce combat-là, il faut le mener, mais en tous les cas, s'il y a entêtement, nous pensons que le Conseil constitutionnel devra tenir compte de la volonté du peuple sénégalais et comprendre que ce qui a été fait en 2011 avait conduit à des situations regrettables pour que nous puissions éviter cela cette année. Merci. Monsieur Détié-Failly, c'est clair votre position là-dessus. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du pôle des non-alignés et ça a été un plaisir de vous recevoir comme invité de la matinale de ce jour. Nous vous retrouvons tout à l'heure à 8h30 pour la version Wolof. Merci beaucoup pour le plaisir et partager. Merci. Pour le plaisir et partager. Merci. Pour le plaisir et partager. Merci.